Avez-vous déjà réalisé la puissance de vos paroles? La Bible nous enseigne dans Proverbe 18-21 que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Qui compte l'aime, en mangera les fruits. Ce que nous disons et déclarons a littéralement un impact dans notre vie et notre futur. Nous voyons cela tout au long de la parole de Dieu. Proverbe 18-20 nous dit également que chacun goûtera à sa tiété les fruits de ses paroles et se rassasira de ce que ses lèvres ont produit. Dans la lettre de Jacques, chapitre 3, nous voyons que la langue a le pouvoir de modifier le cours de notre vie. N'avez-vous pas déjà remarqué l'effet que produisent sur nous les mots? Des mots de gentillesse, de reconnaissance, par exemple, nous rendent heureux. En revanche, nous pouvons ressentir de la colère, de la tristesse lorsque nous sommes confrontés à des insultes ou des paroles dévalorisantes. Aujourd'hui, plusieurs expériences ont été faites pour le prouver. Comme celle sur l'eau dirigée par le docteur japonais Masaru Emoto. Il a photographié des milliers de cristaux d'eau au cours de ses années de recherche, utilisant des prises de vue à vitesse ultra rapide. Il s'est aperçu que les cristaux d'eau formés par le gel révèlent la transformation subie par l'eau lorsque les paroles ou des pensées spécifiques et convergentes sont dirigées par elle. Toute parole de gratitude, de reconnaissance et d'amour crée de magnifiques flocons de neige hexagonaux et symétriques. Par conséquent, les paroles négatives et les propos haineux forment des cristaux laids, chaotiques, voire même une absence de cristallisation. L'étude démontre également que l'eau peut devenir néfaste et toxique. En fait, la Bible en parle déjà depuis si longtemps. Au commencement, Dieu lui-même a dit et les choses ont existé. Aujourd'hui, je veux vous encourager à parler la vie. Nous devons faire attention et prendre au sérieux les mots qui sortent de notre bouche. Ne prenons pas cela à la légère, mais soyons sages. Créons par nos paroles l'atmosphère du ciel. Parlons la vie. Gardons notre langue de toutes paroles négatives. Soyons remplis de gentillesse et d'amour. Soyons gracieux et encourageants les uns envers les autres. Soyons une source de bénédiction dans notre maison, notre famille, notre travail. Et n'oublions surtout pas ce que nous disons sur nous-mêmes. Éphésiens 4, 29 dit qu'ils ne sortent de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Si tu es présentement dans la foi pour quelque chose et tu ne le vois pas encore, alors persévère, déclare la vérité de la parole de Dieu sur ta situation. Élève un champ de reconnaissance. Rappelle-toi les bontés de Dieu. En Jésus-Christ, sois un agent de paix et de bénédiction partout où tu vas. Tu es porteur de vie par tes paroles. Tu verras, cela te procurera de la joie dans ton cœur, du bonheur, et tu pourras voir la manifestation de la bénédiction de Dieu dans ta vie et tout autour de toi. Alors c'était Pastor Émilie pour Souffle de vie, les 3 minutes qui peuvent tout changer.